En Algérie, on est à deux mois de la présidentielle, des rassemblements ont eu lieu le week-end dernier. Ce ne sont pas des meetings, Maria Mamnal, bonjour. Bonjour. Ce sont des mobilisations contre la cinquième candidature du président Bouteflika. Alors il faut rester prudent quant à ces manifestations, il ne faut pas non plus s'emballer. Elles sont tout de même importantes. Il ne faut pas s'emballer parce qu'elles ont lieu principalement dans l'est du pays, dans des régions qui n'ont jamais vraiment été favorables au président Bouteflika, les régions de l'est, notamment la Kabylie. La Kabylie qui est particulièrement hostile au régime en général et au président Bouteflika en particulier. Je ne sais pas si on peut voir les manifestations. Celle-ci, c'était à Henshla, dans l'est du pays. Il y avait une autre manifestation, on verra les images tout à l'heure en Kabylie notamment, où on voit des banderoles noires avec des slogans non au cinquième mandat, des vidéos qui ont été prises sur les réseaux sociaux, je le précise, qui circulent sur les réseaux sociaux. On a pu entendre dans ces vidéos des slogans contre le cinquième mandat, mais aussi des slogans comme « Oulaj Smeh » qui en Kabylie veut dire « pas de pardon ». C'est un slogan qu'on avait entendu et qui est très lié au printemps noir en Kabylie en 2002. Je vous rappelle le contexte de ce printemps noir. Un jeune lycéen avait été tué dans un commissariat, ce qui avait provoqué le soulèvement de la Kabylie. Et c'était le président Bouteflika qui était président à l'époque, en 2002. Donc ce sont des régions qui ne sont pas favorables au président Bouteflika. Pareil pour les autres régions où il y a eu des manifestations. La ville de Annaba, Henshla, on a vu tout à l'heure, où il y a eu des actes symboliques parce que le portrait du président a été décroché d'un bâtiment. C'est pas tant par le nombre de manifestants, mais surtout par les gestes symboliques et le fait que ça recommence à se mobiliser parce que cela faisait des années qu'on n'avait pas vu des manifestations, notamment hostiles au régime. Je vous propose d'écouter la réaction d'Amar Roul, ancien ministre et soutien du cinquième mandat du président Bouteflika. Il a été interviewé tout à l'heure par notre confrère Hakim Baltifa sur l'antenne arabophone. Il l'a interrogé justement sur ces manifestations et écouté sa réponse. L'Algérie est un pays démocratique et exprimer son opposition est un droit. En revanche, nous ne voulons pas que ces manifestations soient manipulées à des fins régionales ou bien de l'étranger par ceux qui n'ont pas pu présenter un candidat et par ceux qui souhaitent instrumentaliser la rue pour se repositionner sur la scène politique. Voilà, donc un entretien qui sera diffusé sur notre antenne arabophone et sur le site internet de France 24. Il faut rester prudent, vous l'avez dit Myriam, mais la presse algérienne parle de manifestations sans précédent. Sans précédent, je vous le disais, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de manifestations contre le régime, sans précédent par les gestes symboliques, mais aussi parce qu'il n'y a pas que dans l'Est algérien où il y a eu des manifestations. On a relevé aussi des rassemblements dans l'Ouest, dans la ville d'Oran, une ville plutôt réputée pour faire la fête, contrairement à la Kabylie qui a la réputation d'être une poudrière. À Oran, c'était à la sortie de certains candidats où il y a eu des rassemblements. C'est une information de notre correspondante à Alger. Des jeunes qui se sont rassemblés, on les voit sur ces images, encore une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, qui demandent des comptes, qui disent qu'on est contre le cinquième mandat du président. Il y a même un slogan qu'ils reprennent et qui est écrit ici en arabe. Ils disent qu'on ne veut pas être représenté par une photo, mais par un leader. Vous le savez souvent, maintenant, le président Abdelaziz Bouteflika est représenté par une photo de lui puisqu'il est souffrant et qu'il ne peut pas se déplacer, qu'il ne peut pas faire de sortie publique. Donc vous avez cette vidéo qui est importante, qui montre qu'il y a un rassemblement. Le jeune qu'on voyait tout à l'heure, c'est les images, disait qu'il allait aussi se mobiliser parce qu'il y a deux appels à manifester, vendredi 22 février et dimanche 24 février. Il faudra suivre ça de très près. Et à signaler également des rassemblements dans les stades, des slogans contre le cinquième mandat du président Bouteflika qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et il faut toujours surveiller la température dans les stades de football. Ça en dit long sur ce qui va se passer. On ne sait pas encore quelle ampleur vont prendre ces manifestations. Je vous le disais la dernière fois, 40% de la population à moins de 20 ans, 40% de cette population qui a moins de 25 ans n'a connu que le président Bouteflika, n'a pas vécu la décennie noire, mais a vécu la violence sociale, la violence économique. Et il faudra surveiller de très près cette jeunesse. Comment réagira-t-elle à ce cinquième mandat ? Oui, la présidentielle, c'est dans deux mois à peu près pile. Merci beaucoup, Myriam. A tout à l'heure.